Bonjour, aujourd'hui nouveau tuto, comment nettoyer la jante de sa Tesla. Pour ça, rien de plus simple, je vais vous expliquer de façon très basique. Donc en termes d'équipement, on va avoir besoin, bien évidemment déjà dans un premier temps, d'un produit à jante. Là, j'ai sélectionné le produit à jante chez Turtle Wax qui, au contact de la particule de fer, va devenir violet. On va avoir besoin également d'un karcher, mais de brosses, donc différents types de brosses. Là, on est sur des brosses d'excellente qualité, avec une tétine en caoutchouc, des poils relativement doux, gainés à l'intérieur, avec un manche en bois. Une excellente brosse pour nettoyer vos roues. Celle-ci, je l'ai sélectionnée pour les passages de roues, partie qui est peu visible malheureusement, mais tout de suite, ça vient changer le cadre du nettoyage, d'avoir des passages bien propres. Comme on peut le constater ici, le passage est plein de terre. Donc là, le but va être de rendre cette partie de la roue et du passage de roues à neuf. Donc étape 1, passage de roues, brosse ergonomique pour pouvoir passer directement dans les moindres recoins. Étape 2, brosse extrêmement douce. Donc la première étape va consister à poser ce produit-là sur mes jantes. Faites attention, un nettoyage se fait toujours sur des jantes froides. On peut avoir une réaction chimique. L'avantage de celui-ci, c'est un produit qui est au pH neutre. Donc un pH neutre, c'est un pH 7. C'est un produit qui n'est pas agressif pour votre véhicule. Produit non agressif pour les jantes polydiamantées et également pour les jantes alu. Allez, on y va, c'est parti pour le test. Donc en temps normal, pour venir faire mon passage de roue, j'aurais utilisé un produit spécifique. Là, je me mets à la place d'un particulier. J'utilise le même produit qui va me servir à mon passage de roue, à mon pneumatique et à ma jante. Donc je vais venir le pulvériser à sec puisqu'il faut savoir qu'un décontaminant ferreux, pour qu'il soit efficace, se travaille à sec. Donc on va venir l'appliquer directement dans le passage de roue. Ensuite, à l'aide de ma brosse que je vais venir lubrifier, je vais venir la positionner dans mon passage et frotter directement au passage de roue. Et comme vous pouvez le constater, je suis en train de décoller la terre qu'il peut y avoir de collé. 90% est parti, le reste partira directement à l'aide du karcher. Et là, sur la brosse, j'ai énormément d'impuretés. Donc ces impuretés-là, après, vous le nettoyez parfaitement votre brosse, vous la rassez à l'eau claire. Vous avez vu toute la crasse qu'il y a dessus, pourtant on n'est que sur un passage de roue. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à la laisser sécher. Donc là, maintenant qu'on a bien activé la mousse et qu'on a bien frotté notre passage de roue, à l'aide de mon pistolet court, je vais venir rincer l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, la feutrine qui est dans le passage de roue est toute neuve, toute propre. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va passer au nettoyage de la partie pneumatique extérieure et intérieure de jante, à l'aide de notre produit et de notre brosse à poils douces. On va venir pulvériser directement sur le support. Donc n'hésitez surtout pas à en mettre à l'intérieur. C'est un produit qui, au contact de la particule de fer, va devenir violet. Sur une Tessa, avec la récupération d'énergie, il n'y a pas énormément de force de freinage. Ce sont des jantes qui se nettoient régulièrement assez bien. Donc on n'aura pas forcément une jante typiquement violette. A l'aide de ma brosse que je vais venir lubrifier dans un premier temps. Donc vous l'humidifiez, tout simplement. Ensuite, je vais quand même venir rajouter une petite touche de produit dessus. Et donc là, la méthodologie, à chaque fois que vous nettoyez une jante, malheureusement, il reste toujours des branches qui ne sont pas nettoyées. Et ça arrive à 90% de cas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est partir de votre valve et faire le tour de votre jante. Après 3 minutes d'action, on peut constater juste sur cette partie-là. Donc là, vous en avez ici. Vous avez un tout petit peu de particules de fer. Vous avez des petits points à de multiples endroits. C'est vraiment très léger. Donc c'est une jante d'un véhicule qui est bien entretenue. Donc vous allez faire un mouvement mécanique d'avant-arrière, sans oublier de faire vos branches et les recoins de vos branches. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur une brosse qui est totalement safe. Je vous montrerai une petite astuce pour aller nettoyer parfaitement les bords. Petite astuce. Souvent, vous avez des bâtons qui ne sont pas très bien nettoyés dans les recoins et ainsi de suite. Pour ça, je vais utiliser un pinceau spécifique lié pour le detailing. On appelle ça un blush. C'est un pinceau à poils extrêmement doux, synthétique, sur lequel je vais venir remettre un peu de produit. Et en partant toujours de ma valve, je vais venir nettoyer bâton par bâton pour m'assurer d'avoir un travail de qualité. Là, vous pouvez constater que ça passe également dans les recoins. Si vous avez des écrous de roues visibles, vous pouvez également, à l'aide de votre pinceau, venir le mettre dedans et le faire tourner pour nettoyer un peu plus loin. Voilà, on passe à l'étape de rinçage. Je recule la lampe et c'est parti. Ma jante est parfaitement propre. Cependant, il me reste des points de goudron à l'intérieur. Donc, si tu veux une vidéo explicative sur comment retirer le goudron sur tes jantes, je t'invite à le mettre directement dans les commentaires. Si toi aussi, tu veux nettoyer tes jantes comme ceci, je te mettrai le lien des produits utilisés dans la description. A savoir que nous sommes un centre de formation dans le 78, spécialisé dans la préparation esthétique automobile, que nous proposons plus de 36 parcours. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker et reste bien connecté pour les prochaines vidéos. A bientôt !